Bonjour les petits loups, vous éprouvez souvent des difficultés à identifier un atome. Dans cette vidéo, nous traiterons le cas numéro 1, tu ne disposes que du numéro atomique Z. En préambule, un petit point de cours, le numéro atomique d'un atome est par définition le nombre de protons contenus dans son noyau. Il correspond aussi au numéro de la case occupée dans le tableau périodique des éléments que tu vois ici. Chaque atome occupe une case numérotée et on compte de gauche à droite et de haut en bas. On a donc 1 pour l'atome d'hydrogène, 2 pour l'atome d'hélium, 3 pour l'atome de lithium, 4 pour l'atome de beryllium, 5 pour l'atome de Bohr, 6 pour l'atome de carbone et ainsi de suite. Si par exemple, on regarde la case occupée par l'atome de magnésium, elle porte le numéro 12. Donc cela signifie que le noyau de l'atome de magnésium contient 12 protons. Réciproquement, si on te donne le numéro atomique d'un atome que l'on voudrait identifier, par exemple Z égale 17, il suffit de repérer la case 17 dans le tableau périodique des éléments et de voir quel atome occupe cette case. Notre atome inconnu est donc l'atome de chlore de symbole CL. Rassure-toi, tu n'as pas à connaître le tableau périodique des éléments par cœur, il fera toujours partie des données ou des ressources fournies par l'énoncé. Résolvons l'exercice suivant. Identifier l'atome qui a pour numéro atomique Z égale 11. Alors avant de regarder la correction de façon un peu trop passive, je te conseille de prendre un stylo, une feuille, de rédiger ta réponse. La correction te sera bien plus profitable si tu as déjà tenté et écrit quelque chose de ton côté. Comme je te le dis souvent en cours, si je t'apporte des réponses à des questions que tu n'étais pas posées ou un problème sur lequel tu n'étais pas arrêté, cela n'est pas très efficace, voire souvent inutile, car tu ne garderas pas les informations en mémoire à long terme. Alors écris, tente, fais des erreurs, ce n'est absolument pas grave. Voici les 4 premières lignes du tableau périodique. A présent, appuie sur pause. Voici la réponse, Z égale 11. Donc on cherche la 11ème case du tableau périodique des éléments. L'atome que l'on cherche à identifier est donc l'atome de sodium de symbole Na. Je te propose de t'exercer sur un deuxième petit exemple. Identifie l'atome qui a pour numéro atomique Z égale 20. Appuie sur pause. Rédige ta réponse par écrit en utilisant, si tu veux, comme modèle la réponse au cas que nous venons de traiter sur le sodium. Voici la réponse. Z égale 20. Donc on cherche la 20ème case du tableau périodique des éléments. L'atome que l'on cherche à identifier est donc l'atome de calcium de symbole CA. Voilà, c'est fini. Mémorise formulation et vocabulaire. Et teste-toi sur les deux autres vidéos traitant du même type de problème. Merci. 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 Merci.